C'est à vous la suite avec Marion, Pierre, Patrick et avec nous ce soir de roi de la bonne humeur. Le premier est un animateur culte de la télévision française. Tu es agriculteur, vous vous occupez de vaches laitières, mais un jour il y a eu une machine qui a pris ce qu'il ne fallait pas prendre, c'est-à-dire vos bras. Les bras. Mais comment tu fais pour actionner le truc ? Il y a un petit moteur. Waouh, montre carrément comment t'envoyer. Et puis ça peut faire fonctionner en vitrine aussi. Waouh ! Oh non ! Arrête, arrête ! Arrête, arrête ! Il y a des enfants qui regardent ! Mais concentrez-vous, Kevin ! Quel âge avez-vous d'abord ? Il faut que je me concentre. 23 ans ! 23 ans ! Je vais tutoyer, tu pourrais être mon fils. Oh bah c'est sûr ! Croisons les doigts ! De pieds ! Eh bah dis-donc, ça promet à la jeunesse. A ses côtés ce soir, un excellent comédien irrésistible humoriste et mannequin est géré d'une marque qui décline l'élégance française avec intelligence. Arnaud, tu y as pensé longtemps à cette tenue ou pas ? Je n'ai pas arrêté. Non, je suis très fier de cette tenue. Je suis géré d'une marque de vêtements. La vête, c'est trop petite surtout. Non, absolument pas ! Non, pas du tout ! Non, ça fait les rideaux dans les avions ! Bon, je suis géré d'une marque de fringue, ça commence par le partenaire ! On dirait les rideaux dans les avions ! Ah bah, il va falloir changer de courroie avant de faire sa chronique ! Je suis arrivé, elle était là ! Je fais ton papier, je suis juste... Christophe de Chavannes, Arnaud du Cré, bonsoir à tous les deux ! Bonsoir métier, elle a remis la salopette ! En hommage ! En hommage, absolument ! Ravi de vous recevoir tous les deux à l'occasion de votre grand retour à la télévision, Christophe, sur C8, pour apprendre où à laisser... Pour une pige ! Une pige de 10 jours ! Une pige de 10 jours ! 10 émissions ! Enfin, 2 semaines ! Oui, 2 fois 5 jours ! Oui, c'est ça ! Très bien ! Et Arnaud, on parlera de votre nouveau spectacle, That's Life ! Dans lequel il est question ou pas de votre ressemblance avec Jean Castex ? Non, absolument pas ! De votre ? Je ressens à Jean Castex, paraît-il ! Oui, regardez ! Non, si, c'est flagrant ! Ah oui ! Ah oui ! Je suis sûre que vous l'imitez bien ! Ah, Jean Castex ! Non, je ne l'imite pas bien du tout, mais je suis le fils caché de Jean Castex ! Je le dis, je m'en fous ! Il a un nom de boîte de préservatifs, mais je suis très heureux de... Moi, j'ai changé ! Il dit, je vais prendre du gré parce que Castex, je ne le sens pas ! Un mot sur votre carré de mannequin qui a démarré en septembre 2020 ! Ça vous amuse vraiment de jouer les égéries ? Mais oui, oui, oui ! Je suis très content, effectivement ! Quand je passe devant un magasin, je vois ma tête comme ça ! Ah oui, c'est comme ça, là ! Parce qu'il y a des photos de vous ! Voilà, exactement ! Je suis très fier d'être égéri de cette marque ! Vous posez le regard fixé sur la ville bleue des Vosges ! Sud de la France, Oligan, voilà, exactement ! J'en suis très fier ! J'ai commencé par ça ! Comment ça ? J'étais à l'époque, j'avais 16 ans, j'étais une marque pour Melman à Rouen, et je faisais des photos comme ça pour le catalogue ! J'ai retrouvé les photos, on m'a bien rigolé avec mes potes ! Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des photos improbables où je tiens un bateau, je regarde un bateau comme ça ! Ça n'a aucun sens ! Mais là, c'est beaucoup mieux ! Oui, bah, Christophe aussi, il y a eu des photos ! Alors moi aussi, j'ai commencé mannequin, mais tout petit ! Il a des petites tailles ! Parce que lui, il fait deux mètres quand même ! Oui, oui ! Lui, il peut être mannequin ! Moi, c'est pas possible ! Et qu'est-ce que vous avez dit Christophe aussi quoi ? Non, parce qu'on a retrouvé des photos de vous qui posaient à la ligne de magazine aussi, où on ne comprenait pas trop les poses que vous preniez ! C'est possible ! Bon, normalement, il y a des exemples qui devaient s'afficher ! Oui, par exemple, cette photo ! Ah, ça, c'est pour montrer que mes aisselles sont top ! On se dévont le sens du vent, ça ! C'est dit qu'elle tourne ! On n'a pas compris cette photo, par exemple ! Mais écoutez, vous voulez que je vous dise ? Vous en venez, moi ! Mais la photo de Patrick et Michel est bizarre aussi, ou pas ? Ah oui, c'est vrai ! Ah oui, c'est vrai ! Ah oui, c'est vrai ! Pardon, hein ! Je ne savais pas ! Je ne savais pas ! En tout cas, je ne savais pas ! Il me suis sur un truc à l'oreille ! Oui, oui ! C'est vrai que vous pouvez les voir ! Et il y a aussi une photo de Patrick Cohen, qu'on a retrouvée, qui nous interrogeait aussi ! Mais c'était quoi ? Et qui lui va comment ? Vidor de bonnet ! Vidor de bonnet ! Physionomiste ! Physionomiste de boîte ! Oui, c'est ça ! Je gardais un ascenseur, là ! En tout cas, notre régime est à nous, elle s'appelle Christian Duplessis, et c'est lui qui a préparé le repas que vous avez dégusté dans un instant ! Bonsoir, cher Christian ! Et bonsoir, messieurs dames ! Vous allez bien ? Ça va, oui ! Je vous ai fait un peu de fraîcheur, là, c'est les premières chaleurs ! Donc je vous ai fait un poisson froid, de la truite de banca, avec un petit céleri rémoulade ! Oh, le céleri ! Oui, le céleri ! Il est beaucoup à M. Pierre ! Et la truite aussi ! Quelques œufs de truite et une chemise couleur truite aussi ! Oh ! Et un gros micro comme nous tous ! Discrits ! Nous avons les mêmes initiales, dis donc ! Eh oui ! Eh oui, dis donc, je vois ça sur votre chemise très chic ! Eh oui ! CD ! Ah, moi ? Non, pas du tout ! Comment ça s'appelle ? Christian Duplessis ! Mais si, j'ai raison ! Mais oui, on a les mêmes ! Et je vous souhaite un très bon appétit ! Merci, Christian ! Vous n'oubliez pas de vous hydrater avec ces chaleurs ! Oui, oui ! Il y a une première ! Surtout les premières chaleurs ! Surtout les plus vieux ! Bon appétit ! Merci beaucoup ! Christophe De Chavanne, retour à la télé dès le 14h sur C8 ! Est-ce que vous avez le trac ? Oh, toujours ! Oui, un peu ! Bah oui, d'autant plus qu'on dit toujours que le vélo, ça ne s'oublie pas ! Ah ouais ? Mais voilà ! Forcément, je vais tourner demain les premières ! En plus, il faut que je sois bon assez vite, parce qu'il y a deux semaines, donc il ne faut pas attendre 4-5 jours avant d'être au top ! Donc il faut être bon assez rapidement, voilà ! Et puis il n'y a pas de public, donc c'est un jeu qui est drôle, qui laisse beaucoup de place à l'animateur que je suis pour parler avec les candidats, dont j'hérite ! C'est des candidats qui étaient déjà là dans une première vague, et puis il y a d'autres qui vont arriver ! Voilà, c'est le fameux jeu des boîtes qui s'appelle Apprendre ou à laisser ! Oui, exactement ! Ça vous manquait l'antenne ? Ah oui, oui ! Ça me manquait de faire mon travail, oui ! C'est surtout ça qui me manquait ! Enfin oui, mais en même temps, c'est la même chose ! Mais c'est de faire mon job, oui, oui ! On s'en est déjà exprimé d'ailleurs ! Vous avez Pascal tout à l'heure, chez qui j'avais dit que je me donnais 3 ans, donc je recule encore un tout petit peu là ! Mais pour 15 jours ! Pascal Clark ! Oui, oui, ça manquait forcément ! Je suis fait pour ce métier ! Mais comment vous l'expliquez ? C'est votre caractère exigeant qui peut faire peur à la télévision ? Non ? Si j'étais un emmerdeur, je ne le suis plus ! Donc voilà, on vieillit, on grandit ! Voilà, c'est vrai que les choses aujourd'hui, on veut qu'elles soient un peu plus... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous vois pouffer quand même ! C'est les poubelles ! C'est les poubelles qu'on entend ! C'est ça ! C'est ça qu'il fait ! Mais qui me regarde, il fait, c'est les poubelles ! Parce que le camion poubelle... Parce que les gens n'entendent pas qu'on entend les poubelles là-bas qui sont en train de... Ils sont en train de passer, parce qu'il est 20h10 et c'est l'heure du camion poubelle ! Ils sont d'une bonne qualité formidable ! On entendait crier le monsieur... Les voisins ! C'était trop fort ! Autant là... Non ! C'est pour ça ! Enfin bon bref, je suis très content d'y aller en tout cas ! Dix numéros, deux fois cinq, comme l'a dit Babette ! Bien joué ! Mais si ça se passe bien... Je n'en sais rien du tout ! Potentiellement ? Un retour à la rentrée ? Je n'en sais rien du tout ! Et ça n'a pas été le... Voilà ! C'est le point du stage ! C'est ça ! Je fais un gros casting en fait ! Un gros casting ! Bah oui, un peu, sûrement ! Jusqu'en mars dernier, c'était Cyril Hanouna qui animait Sieux ! C'est vous qui lui avez proposé vos services ? C'est vrai que vous lui avez envoyé un texto ? Non, en fait, on en avait parlé et l'autre jour, je me suis endormi à moitié nu, bizarrement à la campagne, puisque je regarde des séries la nuit ! Et je me suis endormi à moitié nu devant une fenêtre ouverte et donc je me suis réveillé... Frigorifié ? Toute froide ! Non, je dis ça... Vraiment, je l'ai frigorifié et je ne sais pas pourquoi, j'ai pris mon téléphone et j'ai dit « Si tu veux, je te fais les boîtes si t'as envie, machin, voilà ! » Et c'est parti comme ça, tout bête ! Et ça a marché comme ça ? Oui, voilà ! Le jeu a été présenté par Arthur... Oui, qui en a fait un énorme succès à l'époque ! Énorme succès, je crois, 5-6 millions... 5-6 années au moins ! Ensuite Julien Courbet, ensuite Cyril Hanouna... Oui, ou l'inverse ! Il me semble que c'est dans cet ordre-là... D'accord ! Vous allez apporter des nouveautés, une petite touche de cheval ? Non, non, le jeu il est comme il est, c'est John Demol qui est un génie, qui a fait un truc aussi simple qu'ouvrir des boîtes avec des sommes dedans et tomber sur les bonnes pour avoir la plus grosse somme à la fin... Oui, et pas le cadeau tout pourri... Non, non, mais il y a... Non, non, c'est pas ça, c'est que ce type est un génie, il a trouvé des jeux incroyables qui sont d'ailleurs des succès mondiaux ! Moi, je vais essayer de le faire à ma façon à moi, quoi, avec mon ton ! Avec votre bagou ? Oui, à mon bagou ! Avec vos boîtes ! Si, qui nous manque ! Non, c'est pas mes boîtes, non ! Ah bon, bon ! Non, non, ce ne sont pas mes boîtes, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans, moi ! C'est quand on l'ouvre que je vois ce qu'il y a dedans ! Il est incroyable ! Il est incroyable ! Et donc voilà, je vais le faire avec mon ton, avec mon tonton ! Oui, mais ce ton-là, qu'on a tellement aimé dans vos émissions d'après-midi ou de soirée, etc., qui sont rentrés dans la mythologie de la télé, cette fantaisie, vous l'avez apportée dans les jeux, et le compliment est venu de celui qui a quasiment inventé les jeux à la télé avec Jacques-Antoine, je pense bien sûr à Pierre Bellemare, il parle de vous ! Il y a une chose qui est extraordinaire, c'est la manière dont un animateur va pouvoir transformer une émission où il n'y a rien à faire, où on se morfond tellement ces monotones, comme la roue de la fortune, pour prendre un exemple très précis, où un animateur, c'est-à-dire de Chavannes, par sa folie, par son côté de funès insensé, parce que c'est vraiment un de funès de Chavannes, va en faire autre chose, une grande rigolade, avec une sélection de candidats bien sûr, et pour cause, mais avec son chien, enfin bon, il va faire un spectacle, et le jeu n'a plus quasiment d'importance. Vous voulez dire que tout tient à l'animateur ? Dans ce cas-là, oui. Eh, c'est pas mal, quand ça vient de lui. J'ai travaillé avec lui, je l'avais fait revenir à l'antenne à l'époque de Coucou, on s'était beaucoup amusé, il avait beaucoup d'humour, Bellemare. Beaucoup. Les candidats sont de mieux en mieux devant la caméra ? Je vous le dirais... Non mais d'une manière générale, même quand vous... Euh... Oui, je crois que la télévision est rentrée dans une espèce de... Comment dirais-je ? Les gens se sont plus adaptés à la télé qu'ils ne l'étaient avant. Ils maîtrisent l'outil, quoi. Alors, il faut pas trop non plus, malheureusement, parce que ça enlève de la spontanéité. Autant quand c'est un métier, ça va. Autant quand quelqu'un dont c'est pas le métier veut trop gérer, ça devient moins rigolard, moins naturel. Moins spontané. Moins spontané. Ça vous dirait, Arnaud, d'animage au télé ? Euh... Vous l'avez déjà proposé ? Non, euh... Non, on l'a jamais proposé. Mais non, je vais pas faire ce qu'ils font. Ils font ça très bien. Non mais ils le feraient très bien, je suis sûr. C'est gentil, mais en tout cas, je vais déjà remplir les salles avec mon handman et puis on verra, quoi. That's life. Oui. Tout simplement parce que vous y racontez votre vie. Oui, mais en fait, j'avais pas trouvé le titre tout de suite et c'est sur scène. En fait, on parlait avec mon co-auteur Tom Villa et j'étais en train de me dire, en fait, ça parle de la vie, quoi. Parce que je parle de cinq ans qui ont séparé mon premier spectacle. J'étais troisième rôle au cinéma, je faisais Vendredi Tout est permis. Maintenant, j'ai la chance d'être premier rôle au cinéma et j'ai joué Xavier Dupont de Ligonnès, donc si vous voulez. Vendredi Tout est permis avec Xavier Dupont de Ligonnès. Il n'y a rien en commun, quoi. À part des corps penchés, peut-être, mais... Mais voilà, et je raconte toute ma vie. La femme avec qui je vais me marier, tout ça. Menkina aussi ? Paul Dens. Hein ? Ce qui, enfin, on va y parler. Non mais non, pas elle ! Moi ? Ah non, pas Menkina, non, je parle pas du Menkina. Si, je parle du Menkina, si. Parce que les égéries d'Holigan, vite fait pour en parler. Avant moi, c'était Eric Cantona, Rocco Sifredi. Voilà, que des grandes tailles. Des gros bonnets, des gros bonnets. Des gros bonnets. Je suis quand même content de passer derrière les racontes-là, je vous avoue. Mais voilà. That's life ? On en regarde, enfin, c'est pas vraiment un extrait. Alors, c'est pas That's life, mais avec cette pandémie, j'ai pas pu capter quoi que ce soit. Et puis on a arrêté. Quel pandémie ? Le coronavirus de la bière. Et en fait... Les Chinois. Et comment dire... Non, non, et en fait, si vous voulez, j'ai... Tu s'imité qui, là ? Personne. Michel Brucaire, formidable, Michel Sardou. Non, non, et en fait, j'ai repris des images de ce que j'avais fait avec mes copains. Pas du tout. Non, on diffuse un extrait que vous avez diffusé sur vos réseaux sociaux. Ah bon ? Ah d'accord. Vous expliquez comment le bouche-à-oreille va vous permettre de faire fonctionner le spectacle. D'accord, ok, très bien. Allons-y. Ça y est, on reprend les répétitions. Voilà. Donc là, je vais juste vous dire... Attends, j'ai ma copine qui sort les toilettes. Voilà. Karen, qui bosse avec moi sur la mise en scène. Et donc... Là, on est contents parce que le bouche-à-oreille a fonctionné, hein. Comme vous pouvez le voir. Guetté Montparnasse, à partir du 16 septembre, that's life, mon spectacle. Et puis on repart en tournée. J'ai hâte de vous montrer tout ça. On vous embrasse, Karen. Alors, je crois que vous expliquez dans le spectacle, parce que ça peut intéresser beaucoup de gens, que Claire, votre future femme, qui est donc une grande spécialiste de pole dance, vous a incité à reprendre le métro. Oui. C'est-à-dire que... Quand vous êtes avec une femme qui fait de la pole dance, vous voyez, dès qu'elle voit une barre, elle ne peut pas s'empêcher. Même là, l'espèce de chauffe-eau que vous avez de gaz, elle peut se mettre dessus. Et voilà. Donc, c'est vrai que quand tu prends le métro, on prend le métro différemment maintenant. C'est un peu... Mais... Elle fait de la pole dance dans le métro ? Non. Ça fait partie du spectacle. Bien sûr que non, elle n'en fait pas. Je crois que c'est si bien. Je vous dis une bêtise, parce qu'on est allé en Russie... Équipe premier degré. Non, non, non. Mais non, mais vous avez raison, on est allé en Russie. Par exemple, en Russie, à un moment, elle est dans le métro, elle me dit, il serait bien que je fasse un truc. Donc, tu avais tous les Russes qui étaient comme ça, qui nous regardaient, elle, elle était, sur la barre, comme ça. Donc, moi, j'étais là qu'on prend une photo, voilà. Oui. Donc, elle est vraiment spécialiste de pole dance, pour le coup. Spécialiste de pole dance, totalement. Elle a plein d'élèves, voilà. C'est assez incroyable. Et de tout âge, des enfants également. Voilà, quoi. Alors, vous étiez jusque-là, vous aviez une relation père-fils, et vous étiez plutôt entre mecs. Et depuis qu'elle est là, c'est un peu six à la maison, comme diraient Babette et Patrick. Oui, c'est-à-dire que quand... Parce qu'elle a des triplés. Elle a des triplés, exactement. Quand je suis arrivé chez elle, voilà, j'ai pris une claque. Du coup, j'en ai pris trois, d'ailleurs. Ils sont triplés et bilingues. Donc, autant vous dire que je ne comprends rien, mais trois fois plus. Et non, je dis aussi que c'est les triplés qui ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Oui, ce n'est pas les triplés du Madame Figaro. Mais non, les triplés qui ne se ressemblent pas. Ils sont du même... Oui, oui, du même. Ils ont du même oeuf. Oui, du même oeuf. Oui, ils ont le même âge. C'est des vrais triplés. C'est souvent les triplés. Ils ne se ressemblent pas. Ils ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que c'est assez incroyable. Ça n'a aucun sens. C'est comme un nain d'1m60. Ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que c'est le problème d'1m60 ? Non, rien du tout. Ah bon, pardon. Mais dans un resto, quand vous débarquez toute la famille recomposée, il ne faut pas être à la table à côté. Déjà, tu passes ton permis poids lourd pour commencer. Je me balade avec une pancarte. Vous savez, comme les touristes, des fois, tu as deux ou trois chinois qui viennent se greffer au groupe. Donc, voilà. C'est un traignon. 6, 8, 10 à table. Ça ne change plus grand-chose. Alors, quand ils démarrent... Il faut savoir une chose. Les gamins sont très curieux. Donc, ils prennent n'importe tout. Des douze bourriches d'huîtres, des côtes de bœufs, des machins. Alors, après, tu manges chez la cantine d'Harry Potter, les victoires de Louis XIV. Tout le monde abonne tout. Et puis après... J'en avais combien en tout ? On est 6 en tout. Bah oui, 6. 6 plus vous. 6 plus moi. 8. Non, 6 plus moi, 8. Bah, plus vous et badass. Mais combien y a-t-il dans la boîte ? Vous feriez bien, oui. Non, en tout, on est 6. Moi, les triplés et mon fils. Oui, mais bon... Mais ça fait un gros budget de sortie. Ça fait un gros budget de sortie. C'est plus la même, quoi. Moi, j'ai mon fils de 8 ans, Oscar, qui est très grand. Il s'appelle Oscar, parce que moi, vous en aurez un. J'espère. Exactement. Moi, j'en a rien. Et voilà, il est très grand. Il fait 10 ans. Non, mais vraiment, mon fils est très, très grand. À 7 ans, il était videur chez Sephora, d'ailleurs. Pourquoi j'ai Sephora ? Parce qu'il y a toujours des videurs chez Sephora qui... Mais alors, ce qui est marrant, c'est que chez vous, c'est à la ville comme à la scène, puisque vous avez, à la télé, interprété trois rôles marquants de père de famille. Oui. Mais alors, très différents, puisque entre le Gabriel de Parent en mode d'emploi, le père de Grégory de Marchal et le Christophe de Salin, c'est-à-dire... Inspiré de Xavier Dupont-de-Légonesse. Inspiré de Xavier Dupont-de-Légonesse. Inspiré de Xavier Dupont-de-Légonesse. Bah, c'est plus la même. Puis moi, je prépare beaucoup mes rôles, en fait. Enfin, c'est vrai, j'ai travaillé avec une coach pour Xavier Dupont-de-Légonesse, donc c'est vrai que, comme je m'investis beaucoup... C'est vrai que dès que j'allais dans le jardin pour planter trois tomates, tu vois, t'as ma femme qui commençait à regarder. Mais le type qui est arrêté à sa place est mort, là, vous avez vu ? Oui. Du Joao. Oui. Mais ça n'inquiète pas notre invité ? Non, non, du tout. Bon, d'accord. Et donc, si je vous demande une question un peu tarte, quel est le père de famille dont vous êtes le plus proche dans la vraie vie ? C'est clairement pas en mode d'emploi avec Grégory Le Marchal, puisque Pierre, son père, était quelqu'un de formidable, et donc il était très proche de son fils également. Il était un bon père de famille, quoi. Je suis quand même plus proche de Xavier Dupont-de-Légonesse. Pourquoi qu'il y avait des mains en or, la maigre ? Parce que t'as vu, quand tu le carrasse, on était à la limite du jardin zen, t'as vu ? Il y a un petit dénivelé pour qu'on ne pas que l'eau stingue. Tu sais que j'en ai parlé à Stéphane Plaza, mais elle m'a dit que si je n'y retrouvais pas les corps, la baraque, elle prenait 20% quand même. Elle dit ça sur Albata. Votre spectacle, That's Life, 100% sans Covid, il n'y sera pas question justement de ce truc-là ? Non, je ne veux plus parler de ça. Je pense que les gens ont envie de s'évader et de parler d'autre chose que du Covid. En plus, moi, je ne sais pas faire ça, parler d'actu. C'est vrai, j'aime bien emmener les gens dans mes histoires. Je parle aussi de ma famille parce qu'on est des bons vivants dans ma famille. C'est-à-dire qu'on est des bons vivants dans ma famille. C'est la catégorie juste avant l'alcoolique. C'est la catégorie qui t'excuse de tout quand tu es bon vivant. Tu peux pisser dans la piscine, montrer ton cul à la voisine, coucher avec ta soeur tant que tu es un bon vivant. C'est drôle. C'est cool. La différence entre l'alcoolique et le bon vivant, l'alcoolique ne sait pas comment il est rentré chez lui, le bon vivant ne sait pas qu'il l'a ramené. C'est pas la même chose. Dans ma famille, on a des très bons vivants. Tu sais, quand j'ai présenté ma famille à ma copine, je lui ai dit, je te préviens, à 22h, tout le monde a la gueule un peu rouge. Elle m'a dit, ouais, mais tu ne m'avais pas dit qu'il te lignotait. Je t'embrasse, ils le savent, ils sont venus dans le spectacle. Ah, il est là ! Ah oui, il est là ! Il est là, il est là ! On a du public, au moins. Oui, on a du public. Je ne croise pas une flèche. Je crois que ce sont les indiens. Il est là-haut. Et vous inviterez votre fils aussi entre deux stages chez Sephora. Dans votre spectacle. Il est dans mon spectacle. J'ai enregistré mon fils à la fin du spectacle. C'est assez joli, d'ailleurs. Je suis content, parce que je l'ai tout le temps sur scène avec moi. Il m'appelle. Juste vocalement, il me dit, voilà, papa, j'ai besoin de te... Je dis que le temps passe vite. Quand on était gamin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on sortait de la baignoire avec le pyjama, toujours trop petit. Surtout vous, oui. Surtout moi. Moi, à l'époque, c'était Cat Size, Benny Hill à la télé. Et nos parents disaient, va te coucher. Et l'autre fois, j'ai vu mon fils sortir de la salle de main. Et il m'a dit, papa, il faut que je te parle demain. Et je fais tout un dialogue avec mon fils, qui m'explique la vie, en fait. C'est pour ça que j'ai appelé ce spectacle That's Life. That's Life. Because you are bilingus. Of course. On parle anglais, on parle anglais. Un petit peu. Mais lit le beat. Oui, en général, c'est que c'est mort. Et s'il a envie de devenir comédien plus tard, si ça lui donne, il a déjà joué avec vous. Alors le problème, c'est que je fais des blagues dans mon spectacle qui sont quand même parfois des blagues un peu adultes. Des fois, il me dit, j'ai fait la blague à l'école. J'ai fait, non, 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 non. Donc, mais oui, je ne sais pas. Il fera ce qu'il veut. Mais en tout cas, il a déjà joué dans un film que j'ai fait, qui s'appelle Le Visiteur du futur. Il est venu. C'était hyper émouvant de voir mon fils dirigé par le réalisateur. C'était incroyable. Christophe, vous, votre fille Ninon, je crois, est comédienne, pas que. Non, oui, enfin pas encore. Il faut qu'elle travaille. Pour être comédien, il faut travailler. Ça ne tombe pas comme ça. C'est ce que vous lui dites ? Oui, c'est ce que je lui dis. C'est ce que je la pousse à travailler, à essayer. Elle a fait un concours qui était la classe libre qui s'est très très bien passé jusqu'au dernier moment qui s'est mal passé. Ça l'a un peu blessée, ça l'a un peu fatiguée visiblement. Donc là, elle se cherche un petit peu. Elle est aussi mannequin. Elle est aussi une de vos collaboratrices. Oui. Je sais que vous êtes très proche d'elle. Non, non, elle n'est pas collaboratrice. Il y a une jolie photo. Je ne sais pas d'où elle vient, cette photo. Non, non, ce n'est pas une de mes collaboratrices. Elle est mannequin. Mais moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ces réseaux sociaux pour les jeunes. Oui. Je ne pense pas que ce soit une très bonne chose. Je ne pense pas que ça tire vers le haut. Je ne pense pas que ça fasse du bien ni à l'ego, ni au narcissisme et tout ça. Je trouve que tout ça est très exagéré. Donc, je suis beaucoup, beaucoup dans la crâne de cette daube-là. Parce que ça fait vieux con de dire ça aujourd'hui. Mais en vrai, ce n'est pas top. Ça ne les aide pas. Je ne pense pas que ça les aide. les jeunes. Pourtant, ça permet quand même de continuer à s'exprimer, de faire passer des messages. Et vous êtes notamment très sensible à ceux qui fait passer Axel Kahn ces derniers jours. Quel homme, mon Dieu ! C'est tellement magnifique et triste ce qui est en train de se passer. C'est les deux en même temps. Je le suis depuis fort longtemps. Et évidemment, encore plus depuis le début de la pandémie parce qu'il a dit des choses. Il disait, il dit toujours des choses absolument formidables. D'une lucidité, d'une clarté et scientifiquement imparables. Et puis tout d'un coup, voilà, je l'ai vu souvent ici. Et puis voilà ce qui arrive. Et voilà comment il le prend. Voilà comment il le vit. Voilà comment il le dit. C'est merveilleusement terrible. Voilà. 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 C'était ça. C'est beaucoup de respect. Et voilà. C'est fou de voir autant de puissance dans quelque chose qui est en train de s'étioler doucement. C'est terrible. Avec un message, il faut profiter de chaque moment. Ah grave ! Ah oui, oui, mon dieu ! La vie dans tous ces instants. Ah oui, oui. Et puis on a tendance, moi qui suis un peu, on a tendance à se plaindre souvent ou être triste ou machin. Et là, c'est des messages de... C'est un soleil. C'est un soleil. Hein ? Oui. C'est fou, hein. Merci beaucoup Christophe de Chavannes. C'est gentil de m'avoir invité. On est venu à la table de ces tabous. Quoi, quoi, toi ? C'est un peu ça. Il y a Philippe qui s'est pris les pieds dans la jungle. Attends, on a l'impression que tu es au Cap d'Agde. Salut ! Non, il n'est pas très bon. Apprendre ou à laisser ça partir du 14 juin à 19h40 sur C8. À vous de trouver le coupable. Qui a tué ? C'est toujours disponible en replay sur France Télévisions. Vous avez gagné un prix. Oui, oui, on a eu un prix formidable. Le prix des plateformes en Angleterre. Ce qui fait qu'on relance encore peut-être avec un nouveau format de manière à le faire en prime. Parce que c'est une vraie écriture nouvelle. Et c'est vraiment quelque chose d'épatant auquel je crois beaucoup, beaucoup. Et France Télévisions y croit encore, encore de plus en plus. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. That's life. J'ai ri tellement. Merci Arnaud. Mais il est très très drôle. Il est excellent. Il est très très drôle. Irrésistible. Je ris trop.